Le 11 février 2011, Claude Chirac épousait Frédéric Salat-Barrou. L'avocat n'avait pas les faveurs de son beau-père Jacques Chirac qui n'hésitait pas à le battre froid. Claude Chirac a toujours eu une relation très étroite avec son père Jacques Chirac, décédé le jeudi 26 septembre 2019. Pour autant, l'ancien président de la République n'était pas du genre à approuver toutes les décisions de sa fille cadette. Dans son livre Les Chirac, Béatrice Guret révèle que le mariage de Claude Chirac le 11 février 2011 avec Frédéric Salat-Barrou, qui était secrétaire général de la présidence de la République durant le quinquennat de son père, n'était pas une très bonne nouvelle pour Jacques Chirac. Il n'aurait jamais vu en 7 tomes qui œuvraient pour lui et sa famille auprès des médias, notamment au moment du décès de Laurence en 2016, un gendre idéal. D'ailleurs, Jacques Chirac ne s'est pas privé pour réprimander Frédéric Salat-Barrou le jour de son mariage. L'homme politique considérait que la tenue de son collaborateur était négligée. L'un des boutons du gilet que portait Frédéric Salat-Barrou pour le grand jour n'était pas fermé. Dix minutes avant la cérémonie, il ne cesse de lui dire, il faut fermer ce bouton. Mais il s'obsède en vain de cette bévue vestimentaire et, sur tous les clichés, la boutonnière restera béante pour l'éternité, peut-on lire dans cet ouvrage consacré à la famille Chirac. Auparavant, Frédéric Salat-Barrou s'était déjà plein d'êtres battus froids à de nombreuses reprises par ce beau père intransigeant qui avait bien du mal à se souvenir de son prénom. Aujourd'hui encore, Claude Chirac file toujours le parfait amour avec Frédéric Salat-Barrou. Sous-titrage Société Radio-Canada